La maison du Futa, où Soudoubaba, est située dans le quartier Boussoura, dans la commune de Matam. Le domaine a été octroyé à la coordination des Foulbais Hal Poulahara de Guinée par Feu Elach Ibrahima Masiba. Son inauguration a mobilisé plusieurs personnalités du pays, notamment le ministre secrétaire général à la présidence de la République, le colonel Amara Kamara, et le conseiller spécial du colonel Mamadi Doumbouya, Bokar Li, du côté des autorités de la transition. Les représentants du président de la transition à cette cérémonie ont transmis le message du chef de l'État. Nous sommes venus vous dire que le président de la République a reçu votre invitation, il a instruit de plusieurs, il fallait qu'on vienne le représenter, vous saluer. Vous saluer pour vous dire qu'il est aussi bien du footage de la Haute-Guinée, de la basse-côte, que de la Guinée-Forestière. Parce qu'on est tout simplement guinéens. Et que cette cérémonie puisse être le socle, le départ d'une unité nationale élargie, féconde et permettant aux Guinéens de se retrouver, de regarder dans une même direction et de convoiter le Seigneur pour qu'il prégare notre pays avec beaucoup de compassion. Le président de la coordination des Foulbés et Hal-Poulard de Guinée a mis l'occasion à profit pour rappeler l'importance de cette inauguration. Et l'âge Ousmane Baldé a demandé aux uns et aux autres d'accompagner les autorités guinéennes pour la réussite de la transition. La commission des Foulbés et Hal-Poulard de la Laune ... de confiance qui est au gouvernement de transition d'ambito d'embaie assistante qui n'ont pas l'arrivée de la fête d'embaie, de l'organisation de régularisation qui n'ont pas l'arrivée, de l'arrivée de l'arrivée d'ambito d'embaie 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 la maison du Futa ou Soudoubaba est un symbole de rapprochement pour lequel les fondateurs de la coordination des Foulbes et Hal Poulard ont consacré une grande partie de leur vie les organisateurs les ont rendus en vibrant hommage pour ce combat C'est le lieu de rendre hommage sonomère et mérité à nos illustres devantiers connus et à nos membres qui ont œuvré avec conviction et dévouement pour l'entente et l'unité nous citeront nous citerons nous citerons de l'âge de l'âge de l'âge et plusieurs autres furent partie de cette pionnée et méritent depuis sa création les objectifs de la coordination sont restés intangibles la coordination vise à assurer un développement harmonieux intégral des relations soudan les natifs du Fouta toutes composantes confondues et ce en synergie avec toutes les autres communautés dans l'objectif de promouvoir conséquemment leur culture leur éducation pour leur épanouissement général la présente cérémonie à savoir l'inauguration du Soudou Bamba à Boussoura marquera à jamais un pan de l'histoire du Fouta et restera dans les mémoires cet événement vient aussi d'enforcer les efforts engagés pour la consolidation de la paix et de l'entente en vue de l'amorce d'un développement durable au bénéfice de tous cette demeure est ouverte à tous et elle est restera une propriété connue que ceux qui ont oeuvré à sa réalisation vivant ou rappelé à Dieu veuillent recevoir ici l'expression de nos profonds et sincères remerciements à commencer par le respecté donateur du site Feu et l'âge d'Ibrahman Massiba notre pays traverse une étape cruciale de son histoire il est de la plus haute importance pour nous tous de porter l'attention soutenue à cette traversée déterminante pour l'avenir de la nation pour l'avenir qui est